Principal, M. le député de Marie-Victorin. Merci, M. le Président. Depuis que le gouvernement a annoncé en 2008 son intention d'aller de l'avant avec la réfection de la centrale nucléaire Gentilly 2, nous, au Parti québécois, on demande une commission parlementaire pour qu'on sache dans quoi le gouvernement veut bien nous embarquer. On veut connaître, entre autres, combien de milliards le gouvernement est prêt à engloutir dans cette aventure. Hier, le ministre des Ressources naturelles a indiqué que dans les prochaines semaines, il va recevoir le tout dernier rapport sur les coûts de réfection de Gentilly 2. Le ministre a aussi déclaré que ce rapport sera rendu public. Mais il a ajouté ceci aussi, et je le cite, « Je suis sûr que le président d'Hydro-Québec sera disponible pour répondre aux questions. » Le ministre est d'accord pour qu'on débatte de Gentilly 2, c'est très bien, mais est-ce qu'il est d'accord pour que la commission parlementaire qui va étudier le rapport d'Hydro-Québec fasse témoigner Thierry Vandal afin qu'il réponde aux questions sur les coûts de réfection de Gentilly et sur le bien fondé de maintenir une centrale nucléaire au Québec? Le ministre des Ressources naturelles. M. le Président, je pense qu'on va y aller une étape à la fois. Sans doute le député de Marie-Évêque Terrain sera d'accord. D'ailleurs, je trouve ça important en termes de transparence et de communication, que le rapport sur Gentilly 2 qui va m'être transmis au cours des prochaines semaines, sans doute, soit rendu public. Et j'ai mentionné à cette Chambre, d'ailleurs, que ce sera le Président d'Hydro-Québec lui-même qui rendra public le document. Et évidemment, étant qu'il va le rendre public, il faudra face à certaines questions, certainement des journalistes, au moment qu'il va rendre ça public. Donc, si vous voulez, bien, on va attendre que le rapport me soit déposé, présenté, rendu public. Et à ce moment-là, on considérera la demande du député de Marie-Évêque Terrain. – Première complémentaire, M. le député de Marie-Évêque Terrain. – M. le Président, hier, le ministre a déclaré, « Je suis sûr que le Président d'Hydro-Québec sera disponible pour répondre aux questions. » Puis il a rajouté dans une autre réponse, « Le Président d'Hydro-Québec, en toute transparence, sera disponible pour répondre aux questions. » J'en suis sûr. Là, il n'a pas l'air sûr sûr, là, de vouloir nous permettre de le questionner en commission parlementaire. Alors, je repose la question, est-ce que le ministre est prêt à permettre à Thierry Vandal de venir répondre à nos questions en commission parlementaire, sinon, qu'est-ce qu'il craint d'un témoignage de Thierry Vandal ? – M. le ministre des Ressources naturelles. – Je pense que le député de Marie-Évêque Terrain, qui a même plus d'expérience en cette Chambre que moi, c'est très bien, qu'il y a des mécanismes qui sont prévus. Je ne voudrais surtout pas faire outrage à des commissions parlementaires qui existent et des membres de commissions, ou à volonté ou non de membres de commissions de voir témoigner ou pas le président d'Hydro-Québec. Donc, si vous voulez bien, une étape à la fois. Attendons que le président dépose son rapport. Une fois qu'il va être rendu public, je sais qu'il y a des commissions parlementaires et des membres qui pourraient avoir certaines exigences. Et le cas échéant, il y aura une réponse gouvernementale, M. le président. – Sous-titrage FR –